Générique Musique Générique Musique Nous découvrons l'histoire d'Hugo, un jeune homme de 17 ans qui quitte Léa pour les beaux yeux de Marion. Ou tu lui dis, ou c'est moi qui le fais. Une histoire qui n'est pas du goût de sa mère. C'est une allumeuse. Marion ne plaît pas, mais moi, je l'aime, cette fille. Pour Hugo, c'est la fille de ses rêves. Mais c'est sans compter sur Julien, son frère, qui jette immédiatement son dévelu sur la jeune fille. Qu'est-ce qu'il est joli, cette fille ? Eh, salut, mon avion, ça va ? J'ai pensé à toi toute la nuit. Marion choisira-t-elle le fragile Hugo ou le charismatique Julien ? Les rivalités entre frères sont habituelles. C'est une manifestation de l'affection et de l'amour qu'ils se portent. Mais quand deux frères tombent amoureux de la même fille, leur rivalité peut se muer en combat. Un combat qu'ils sont prêts à se livrer, au péril même de leur vie. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes à Boulogne-Billancourt. Il est 18h, l'heure de la sortie du lycée. Hugo et Léa, ensemble depuis 8 mois, discutent avec leurs amis Marion et Paul. Je te jure avec Julien, elle n'a rien fait. Léa, mais comment tu veux dire ça ? C'est d'un ce que tu veux être naïve. Tu vois pas qu'elle est nulle, cette fille ? Tu vois pas qu'elle... Marion ! Léa, tu as le droit de penser ce que tu veux. Entre Léa et Marion, c'est souvent tendu. Ces deux filles sont très différentes. Marion a un caractère bien trempé. Elle contredit toujours tout et tout le monde. Léa, elle est plus réservée. Léa est très attachée à Hugo. Tu me raccompagnes ? Tous les soirs, elle insiste pour qu'il la raccompagne chez elle. Mais bien sûr que je t'en raccompagne. Hugo, demain, c'est le premier jour d'examen. Vu tes notes de la dernière fois, il faudrait mieux réviser, franchement. Non, écoute, Marion a la raison. Il faut vraiment que je révise la... Bon, Hugo ! Mais t'avais dit que tu me raccompagnes. Oui, va. Je t'appelle tout à l'heure, d'accord ? Marion est une amie très possessive et veut Hugo pour elle. Si elle se donne ce droit-là, c'est pour une bonne raison. Non, non, mais attends, t'es pas... Mais c'est bon, ils sont partis, ils nous voient plus. Hugo et Marion vivent une relation secrète depuis plus d'un mois. Une relation qu'Hugo n'ose pas avouer à Léa pour ne pas la blesser. Quand on s'est rencontrés avec Léa, je me suis dit, c'est la fille idéale. Elle était gentille, douce, attentionnée. Et pendant sept mois, on a vécu une histoire, une histoire d'amour. Et c'est vrai que je suis encore très jeune, mais je me disais, c'est la femme de ma vie. Jusqu'au jour où... Où Marion est arrivée dans le lycée, elle a fait craquer tout le monde. Et moi, le premier. Hugo a craqué. Avec un caractère aussi trempé, Marion est vite parvenue à ses fins et a réussi à briser le couple Hugo-Léa. Sauf que Léa ne le sait toujours pas. Et Marion commence à mettre la pression à Hugo. J'en ai assez. Fais de quoi ? Demain, tu dis à Léa que c'est terminé en trou. T'as compris ? J'en ai marre d'attendre. Ça fait plus d'un mois que tu m'as promis que t'allais mettre un terme à votre histoire. Mais attends, tu crois que c'est facile de lui dire ça, toi ? Elle est hyper fragile en plus en ce moment. Moi, j'ai pas envie qu'elle fasse une connerie. Oui, peut-être, et alors ? Moi, je le supporte plus. Tu crois que ça me fait plaisir quand vous vous embrassez devant moi ? Non, j'en ai assez. Ou tu lui dis, ou c'est moi qui le faut. Marion a été ferme et Hugo n'a plus le choix. Attends, Marion ! Il promet donc à Marion de faire le nécessaire dès le lendemain. Je lui parle demain. Léa est loin de se douter de cette trahison. Oui, allo, Léa. Non, non, ça va, tu me déranges pas. Non, vas-y, je t'en prie. Léa tente de trouver du réconfort auprès de Marion. Elle trouve qu'Hugo a beaucoup changé ses derniers temps et qu'il est distant. Non, mais tu sais, avec tous ces périodes d'examen, je pense que c'est un petit peu normal. Il faut pas que tu stresses. Marion ne peut pas l'aider. Tu sais, parfois, les garçons sont un peu bizarres, mais... Très vite, elle se défile. Oh, ma mère vient d'arriver. Faut que je te laisse, il faut encore téléphone à me prendre la tête. Allez, ciao ! Marion a expédié la conversation à sa façon. À quoi bon rassurer une rivale ? C'est pas pour te faire du mal que je te dis ça. Comme promis à Marion, le lendemain, Hugo rompt avec Léa. Faut mieux qu'on arrête là, faut mieux que ça s'arrête entre nous. C'est... Ouais, c'est mieux pour... Mais je tiens à toi. Le prends pas comme ça, ok ? Non ! Non, mais... Tu m'appelles ? Il s'empresse d'annoncer la nouvelle à Marion. J'ai longtemps hésité avant de tout avouer à Léa. Mais il faut dire que Marion, elle me mettait une pression. En fait, je crois que je l'ai fait juste pour avoir la paix, quoi. Même si je trompais Léa avec Marion, cette fille, j'y tenais. Et la voir souffrir comme ça, bah... ça me rendait... ça me rendait malheureux. Marion rejoint Hugo chez lui. Laurence, la maman, se montre toujours un peu froide avec elle. Ça va, elle va rentrer. Bonjour madame. Bonjour Marion. Tu n'oublies pas que tu as du travail à faire ? Oui, oui, c'est bon, on y va. Je compte sur toi ? Oui, oui, oui. Allez. Moi, j'ai jamais aimé cette fille. Quand mon fils l'a amenée pour la première fois à la maison, elle ne m'a pas plu. Je la trouvais... vulgaire, hautaine, capricieuse. Elle habitait Nice avant de venir ici, elle a un méfait de rester là-bas. Mais bon, ses parents ont déménagé et elle a débarqué en cours d'année au lycée. C'est vrai que physiquement, elle est très attirante. Elle en profite. Non, c'est une allumeuse. Laurence n'aime pas savoir Marion dans la chambre de son fils. C'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire à ta mère ? On dirait qu'elle me déteste. Je prends la tête pour rien. Mais arrête. Mais non, mais je te jure, allez. Écoute, on s'en fout, voilà. Elle veut pas que je me plante aux exams, c'est tout. Laurent s'attend de pied ferme le départ de Marion pour parler à Hugo et lui dire tout ce qu'elle pense. Un petit bisou quand même. Allez. Bon, je t'appelle. Hugo, Hugo. Qu'est-ce que tu fais avec cette fille ? Elle est pas faite pour toi. T'as changé depuis que t'es avec elle. T'étais plus le même. Avant, t'étais... gentille et doux. Écoute, j'en ai assez de tes réflexions, d'accord ? Marion ne plaît pas, mais moi, je l'aime, cette fille. Ok ? Alors, si t'arrives pas à t'y faire, eh ben, c'est tant pis pour toi, parce que moi, je vais continuer à la voir. Tu ne claques pas les portes ! Laurence ne sait plus comment raisonner Hugo. Leur cohabitation devient de plus en plus compliquée depuis le départ de son grand frère Julien. Il vit aujourd'hui à Hong Kong. T'es encore ici chez moi ? Bon, Hugo, ton frère arrive dans deux jours. Il vient ? Oui, il vient passer 15 jours à la maison. Alors, tu t'organises comme tu veux, mais tu te débrouilles pour qu'on se retrouve en famille, pour qu'on passe un peu de temps ensemble. Et il est hors de question que ça se passe comme la dernière fois, compris ? Eh non ! Marion ne me plaît pas ! On ne voyait pas beaucoup Julien depuis la mort de mon mari. Alors, quand il venait à la maison, j'avais envie qu'on soit une vraie famille, qu'on se retrouve, qu'on discute, qu'on profite les uns des autres. Alors, je demandais à Hugo de faire des efforts et de passer plus de temps avec son frère. Ce qui n'a pas toujours été facile. Julien arrive deux jours plus tard. Entre les deux frères, ça n'a pas toujours été simple. Hey ! Hugo ! Hugo est jaloux de son frère. Il faut dire que tout réussit à Julien. C'est bien. Si ta vie là-bas, elle te plaît, elle te plaît toujours autant. Tu sais, dans ma vie, à moi, il y a des choses qui ont changé aussi. Ah bon ? Je te présente ma copine. Non, t'es une copine maintenant ? Ah ouais, j'ai une copine. Et puis tu vas voir, elle est belle. Quand je te dis elle est belle, elle est très très belle, elle est marrante, elle est intelligente, elle est... Je sais pas, elle est... Bien ! T'as l'air amoureux. J'ai hâte de voir cette perle rare. De toute façon, tu vas la voir, puisqu'on se voit tout le temps. Donc je te présenterai. Bah oui, volontiers. Super. Pour la première fois, je me sentais supérieur à mon frère. Je crois que ça ne m'était jamais arrivé. Et j'étais très fier. J'allais lui présenter... J'allais lui présenter Marion. Ouais, non mais tu sais, maman, en ce moment, elle est hyper envahissante. Elle... Je crois qu'elle n'accepte pas Marion. C'est limite insupportable. Non mais, parce que bon... Je veux dire, qu'est-ce qu'il est joli, cette... Non mais... Eh, salut, mon amour, ça va ? Bah, Marion, mon frère, Julien. Julien, enchanté. Ravi de faire ta connaissance. Ton frère m'a beaucoup parlé de toi. Tu vois un verre ? Bah, non. Julien tombe sous le charme de la jeune Marion. Oui, non, mais on va prendre deux minutes. Ok, d'accord. Entre eux, le courant passe bien. Tu joues au tennis ? Au fil de la conversation, il se découvre même une passion commune. Le tennis. Faut absolument qu'on joue. Bah... Ouais, pourquoi pas. C'est demain 14h. Avec ta permission, Hugo. Bah oui, bien sûr. Ouais, d'accord, ok, avec plaisir. Bah, génial. Par contre, je suis désolé, mais là, on est hyper à la bourre. Il faut vraiment qu'on y aille. Contente de t'avoir rencontrée. Je te dis demain ici, à la Maca Corsa. Je compte sur toi. On se dépêche jusqu'à ce qu'on est en retard. Ils voulaient faire une partie de tennis ensemble. Moi, je me suis pas posé de question. Le tennis, j'aime pas ça. Donc, c'est clair, j'ai pas vu le mal. Le lendemain, comme prévu, Julien et Marion se retrouvent pour une partie de tennis. L'occasion de faire plus ample connaissance. T'as soif ? Oui. Merci. Je t'en prie. Ah. Ah, c'est Hugo. Allô, coucou, mon chéri, ça va ? Oui. Bah, écoute, je suis toujours avec ton frère. On vient tout juste de terminer la partie de tennis. Ah bon, il est 18h ? Non, non, t'inquiète, on va pas tarder. Ouais. Ok. Allez, à tout à l'heure. Bisous. Bon, bah, Julien, c'était super sympa, mais bon, ton frère m'attend, donc il faut que je file. Faut que je rentre chez moi, prendre une douce. Marion, faut que je t'envoie. De quoi ? On se voit demain ? Bah, écoute, faut que je passe vers ton frère, donc... Enfin, voilà, ce soir, déjà, si t'es chez toi. Ok. On se voit tout à l'heure. Oui, peut-être, ok. Ok. Allez, bisous. Ciao. Ciao. Ce soir, Marion doit rejoindre Hugo chez lui. Elle se fait belle. Allô, coucou, ma clou. Ça va ? Ouais, top form et toi ? Mon après-midi ? Bah, j'étais avec le frère d'Hugo, comme prévu. On est partis faire une partie de tennis. C'est trop bien. Franchement, ce mec est trop beau. Je te jure, il me fait craquer. Mais non, j'ai pas oublié Hugo. Mais bon, c'est pas pareil. En tous les cas, s'il te plaît, demain, appelle Paul et t'annules notre déj' de demain. Oui. Oui, c'est pour voir Julien. Ma belle, t'en fais pas, s'il te plaît, appelle-le, ok ? Faut que j'aille voir Hugo. Il m'attend, ok ? T'inquiète, je te rappelle, je te dis tout. Ok. Bisous, ma chérie. Bisous. Hé, coucou, mon amour, ça va ? Désolée, je suis en retard, fallait que je me fasse toute belle. C'est pour moi que t'as fait ça, c'est... Ben oui, c'est pour toi un peu ça. Attends, je fais un peu plus ça. Et puis qu'est-ce que t'as là ? T'es toute excitée, puis... Je sais pas, je crois que c'est cette partie de tennis avec ton frère. Ça me fait trop du bien. Ah ouais, à ce moment-là, ouais, c'est... D'ailleurs, il est pas là, ton frère ? Ben non, il est avec une... Je crois qu'il est avec une copine. Une copine ? Mais je crois qu'il avait pas de copine. Ouais, il est avec une nana, on sait. Hum hum. Hé, la championne de tennis. Ça va ? Wow, quel élégant. Merci, toi aussi. Ça va, tous les deux, là ? Ah non, je t'ai pas tout dit. Elle m'a battu au tennis. Ah bah ça, je t'avais prévenu. Ça, elle... Attention, j'ai droit à ma revanche. Je reste jamais sur une défaite. Ah bon, t'es sûre de toi ? T'es prêt à reperdre. On remet ça demain. Euh, non, Marion, je suis désolé. Demain, mais on déjeune avec Paul et Chloé, donc... Ah non, j'ai oublié de te dire que, en fait, elle peut pas. Elle annule notre rendez-vous. Attends. Ouais ? Paul ? Ah bah voilà, voilà, demande à Paul. Tu vois, avec lui. Tu lui demandes ? Ouais. Je te vois demain, débrouille. D'accord. Tu trouves une excuse ? On se voit demain. Bah ouais, Chloé, elle peut pas, donc... Alors ? Bah, écoute, demain, tu vas manger avec Paul, et puis moi, je vais faire la partie de tennis avec son frère. On fait comme ça. Bah voilà. En plus, tu veux jamais jouer avec moi, hein. Bah, Hugo, parfait, non ? Ouais, bah oui, c'est parfait. D'accord. Super. Alors là, mon frère, il commençait vraiment à m'énerver. Bah, il était comme d'hab, en fait, sans gêne. Je sais pas, on avait prévu de déjeuner avec Marion, et là, il propose une deuxième partie de tennis, comme ça. Mais, de toute façon, c'est comme d'habitude, il y en a toujours que pour lui, quoi. Donc, je me suis dit, ce mec, il changerait jamais. Alors, depuis cette partie de tennis, pas trop de courbatures ? Hugo a raison d'être inquiet. La partie de tennis, ce jour-là, prend une toute autre tournure. Marion, j'ai pensé à toi toute la nuit. Moi aussi. Tu sais, Marion, tu me plais. Tu me plais physiquement. Et en plus, je me sens bien quand je suis avec toi. Moi aussi, tu m'attires. Sans penser aux conséquences de leurs actes, les deux jeunes se laissent porter par leurs pulsions. Marion trompe son petit ami, et Julien trahit son propre frère. Mais qu'est-ce qu'on va dire, Hugo ? Mais rien du tout. Surtout pas. Ça le regarde pas. T'imagines pas sa réaction, il deviendrait fou furieux. Vaut mieux qu'il sache rien. Tu veux qu'on lui cache tout, mais je le vois tous les jours. Je le vois tout le temps après les cours. Écoute, j'ai une idée. Demain, t'appelles ton école, tu dis que t'es malade, et on passe la journée ensemble. Ok, d'accord. Super idée. Bah, j'enverrai un message à Hugo en lui disant que je suis malade, et comme ça, on pourra se voir demain. Voilà. Non, t'inquiète. Parti de tennis. Lundi matin, il est 8h. Marion sèche les cours et fait croire à Hugo qu'elle est malade. Allez, salut la beauté. Hey ! Ça va ? Ça va, toi ? Tu promènes un peu ? Ok, d'accord. Tu veux venir où ? Tu viens. Ah, d'accord. Bah, Marion, elle m'a dit qu'elle était malade. Je sais pas, je... Je me suis pas posé de questions, il fallait qu'elle se repose un peu. Le lendemain, Marion et Julien se revoient. Une fois de plus, la jeune fille ment à Hugo et sèche les cours. Un texte, on va passer. D'accord. Ok. Non, là, j'ai commencé à trouver ça bizarre. Elle me disait qu'elle était souffrante. Bon, je veux bien qu'elle soit malade, mais... Et puis même, avant, elle m'appelait tout le temps. Là, juste quelques textos comme ça, c'est... Enfin, je la reconnaissais plus. Et... En fait, je pense que c'est là que j'ai commencé à avoir des doutes. Julien et Marion ne se quittent plus. Ce jour-là, Laurence rentre plus tôt du travail. Julien ? Mais qu'est-ce que vous fichez là, tous les deux ? Non, mais c'est pas possible ! Tu te rends compte de ce que tu fais à ton frère ? Non, mais toi, Marion, t'as vraiment honte de rien, hein ? Ça n'a rien, maman, je t'expliquerai. Est-ce que tu vas m'expliquer quoi ? Que tu lui faisais du bouche à bouche, c'est ça ? C'est pas ce que tu crois. C'est quoi, alors ? Hein ? Franchement, jamais, jamais j'aurais pu imaginer Julien capable de faire ça à son frère. Je savais qu'Ugo était très amoureux de Marion, et c'est sûr, s'il apprenait cette histoire, mais il lui pardonnerait jamais. Depuis la disparition de mon mari, notre famille a beaucoup souffert. Et je ne voulais pas voir Hugo souffrir à nouveau. C'était pas possible. Alors là, Julien m'a promis de tout arrêter avec cette fille. Je lui fais confiance. Salut les enfants. Bien dormi ? Ça va. Ben oui, ça va. Pas toi ? Je vais pas vraiment fermer l'œil. C'est... C'est papa ? Non. C'est ton frère. Ça va. Il me donne du souci. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est rien du tout. Je lui ai dit à maman que question boulot à Hong Kong, c'est un peu difficile. Je croyais que ça se passait bien pour toi à Hong Kong. Écoute, je t'ai pas tout dit. Non mais c'est l'argent, t'as pas d'argent, c'est ça ? C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est très simple. Si t'as pas d'argent, tu viens ici. Enfin, ok, mais j'y penserai. De toute façon, moi, je suis à la bourre. J'irai. Ben, bisous, maman. Ça va, merci. L'attention est palpable entre la mère et son fils aîné. Mais pourquoi t'as fait ça ? Ça va pas ? Mais t'avais qu'à réfléchir avant d'embrasser cette fille. Tu me fais mentir à Hugo. Tu vas lui parler ou quoi ? J'ai voulu faire peur à Julien. Je voulais lui montrer à quel point son attitude me révoltait. Et surtout, j'étais prête à tout raconter à Hugo s'il ne tenait pas sa promesse. J'ai parlé à cette fille. J'ai rompu avec elle. Oublie cette histoire. Tu me promets. Promis. T'inquiète pas, maman. J'ai cru Julien. J'étais persuadée qu'il avait arrêté de voir cette fille. Les jours ont passé et on n'en parlait plus. Jusqu'au soir où le téléphone de Julien sonne alors qu'il est sous la douche. C'est Marion. Laurence tombe sur son message. Elle comprend que son fils lui a menti. Il continue de voir la jeune fille. Quand je suis tombée sur ce message, je n'en croyais pas mes yeux. J'ai fouillé dans son téléphone et dès comme ça, mais il y en avait des centaines. Tous plus clairs les uns que les autres. Julien, c'était bien fichu de moi, encore une fois. Moi qui croyais que c'était fini avec Marion. Alors là, je me suis dit qu'il fallait que j'aille parler à cette fille. Laurence est furieuse. Elle se rend chez Marion. Bonjour madame. Vous cherchez Hugo ? Parce qu'il n'est pas... Tu es ignoble ! Comment mes fils peuvent-ils être attirés par une fille comme toi ? Tu te rends compte dans quelle situation tu nous mets ? Tu te rends compte du mal que tu fais à Hugo ? Hugo, mais ça ne vous regarde pas ce que je fais avec Hugo. Puis Julien, je l'aime. Tu t'y connais en amour, toi ? Hein ? Tu t'y connais en sentiment ? Tu vas disparaître de la vie de mes fils immédiatement. T'as compris ? Non. Ça sûrement pas. Moi et Julien, on est très bien ensemble. Et on se quittera pas. Pas pour vous. Décidément, tu ne penses qu'à toi. Mais dans deux mois, dans deux mois, tu l'auras oublié. Dans deux mois, tu seras dans les bras d'un autre. Et nous, tu nous auras bien tous mis dans la merde. J'ai plus rien à vous dire. À ce moment-là, je me suis dit, non, non, mais c'est plus possible. Cette fille ne nous laissera jamais tranquille. Elle va détruire notre famille. Alors j'ai pensé que mon rôle était de nous protéger. Et j'ai décidé d'arrêter de mentir à Hugo. Trahir sa confiance à cause d'elle, ça sûrement pas. La mort dans l'âme, Laurence prend sa décision. Hugo. Hugo doit savoir. Hugo, faut que je te parle. Vas-y, je t'écoute. Ton frère est Marion. Ils se voient. Quoi, ils se voient ? Ils se fréquentent. Elle est chez elle, mais elle est avec Julien. Sous le choc, Hugo veut t'en découdre avec ce traître de frère. Hugo, attends, reste là. Il sait où le trouver. Hugo, mais qu'est-ce que tu fais là ? T'as rien à faire ici. Non, c'est ta main. Si, si, je veux juste parler là, deux secondes. Tu veux parler ? Je vais te parler, ouais. Hugo ne se contrôle plus. Hugo, tu te calmes. Qui d'abord me déclame ? Sous le coup de la colère, il s'en prend violemment à son propre frère. Prise de panique, Marion tente de les raisonner. En vain. Je ne me suis pas rendu compte de ce que je faisais. J'ai... Je n'ai pas supporté que... que mon frère et ma copine me montent comme ça. Puissent aller vite. Je n'ai pas réfléchi. Je ne sais pas. En fait, je crois que je me suis senti trahi. Et je voulais juste me défendre. Il m'avait fait du mal. Fallait que je rentre. Julien a fait ses bagages. Il est rentré à Hong Kong. Il a continué son histoire avec Marion à distance. Mais cela n'a pas duré. Marion l'a quitté. Hugo croise Marion au lycée et l'ignore totalement. Il tente de reconquérir Léa. Laurence, la mère de Julien et d'Hugo, a pardonné à son fils aîné. Et espère qu'avec le temps, Hugo pardonnera à son tour à son grand frère. Notre émission est terminée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. Musique 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 Musique